salut tout le monde aujourd'hui on va parler de la jokong mais non c'est pas celle-là malheureusement et action donc pour la kit histoire c'est un tableau de léonard de vinci il a mis trois ans à la peindre il a commencé en 1503 il a terminé en 1506 la jokong elle est exposée au louvre elle est estimée aujourd'hui à deux milliards d'euros et c'est le tableau le plus vu au monde avec vingt mille spectateurs par jour qui viennent du monde entier pour la photographie quand leonard de vinci en paris il expliquait que c'était une commande de francesco del giocondo donc pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi s'appeler la joconde parce que la joconde c'est le nom féminin français pour giocondo et donc ce monsieur francesco aurait demandé à léonard de vinci de prendre sa femme qui s'appelait lisa donc quand on dit que c'est le portrait de mona lisa c'est le portrait de madame lisa mais pour sylvano vincente et car la glorie c'est une toute autre histoire que leonard de vinci a eu envie de nous donner en fait ce serait selon eux le portrait de salai un homme qui était son disciple dès qu'il a eu 10 ans en fait il était avec leonard de vinci dans une atelier il apprenait avec lui la peinture et c'était aussi son amant juste comme ça en fait leonard de vinci a pris sa vie comme apprenti dès qu'il a eu 10 ans donc il a attendu un parce que avoir un amant de 10 ans c'est un peu voilà c'est non mais qu'est ce qui leur fait dire ça sylvano vincente trouve que la joconde ressemble étrangement à saint jean baptiste qui est aussi un tableau de léonard de vinci et c'est vrai que quand on regarde les deux en même temps voire quand les superposent c'est exactement le même visage coïncidence ? je crois pas et il va plus loin en affirmant que dans les yeux de la joconde il y a deux lettres un L et dans l'autre oeil un S un L pour léonard et un S pour salai pour lui il n'y a aucun doute léonard de vinci était homosexuel et la joconde est en fait le symbole de cette homosexualité Carla Glory est tout à fait d'accord avec Sylvano Vincente et elle affirme que c'est très bizarre qu'on ne trouvait absolument aucune trace de la commande de Francesco del Giopondo puisqu'en fait l'honneur de vinci avait un carnet dans lequel il écrivait toutes ses commandes donc pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait pour les autres et pas celle-ci ? peut-être tout simplement parce que ce n'était pas une commande tout simplement pour éviter tout soupçon qui aurait pu lui causer la mort une exécution donc est-ce qu'on peut dire que la joconde est unique comme gay ? si cette hypothèse est vraie on peut le dire mais comme on ne pourra jamais savoir la vérité on ne peut pas vraiment se prononcer voilà c'est déjà la fin de ce premier qui voit quoi j'espère que ça vous a plu abonnez-vous sur Youtube pour ne rater aucun épisode suivez-moi sur Facebook et Twitter vous avez les liens dans la description vous aurez plein d'infos en plus commentez puisque c'est comme ça que je m'améliore et on a un contact encore plus direct entre nous je vous dis à la prochaine